alors c'est parti donc du coup c'est vraiment des cas cliniques et faut que ce soit interactif n'hésitez pas à m'interrompre et on pourra revenir sur certains points de du cours si vous ne l'avez pas bien vu ou si vous n'avez pas tout compris donc déjà la première chose c'est quand on fait une échographie et qu'on voit cette image là avec un gros vaisseau qui ressemble plutôt à une aorte à cheval sur une CIV quels sont les diagnostics que vous évoquez il n'y en a pas 36 mais il faut les évoquer puis après les éliminer un par un pour trouver le bon diagnostic s'il y en a un qui veut ou une qui veut prendre la parole pour dire ce qu'elle en pense donc du coup on a une CIV avec une aorte à cheval et les diagnostics qu'on doit évoquer le premier c'est CIV avec aorte à cheval deuxième c'est tétralogie de phallo troisième c'est la même chose mais avec une athrésie de la voie pulmonaire on dit plus maintenant apsos et athrésie pulmonaire avec CIV ça se dit pas trop c'est plutôt maintenant le terme plus anglo-saxon qui est tétralogie de phallo avec athrésie pulmonaire et dans le même ordre d'idée on parle de tétralogie de phallo avec absence de valve pulmonaire plutôt que d'agénésie de la valve pulmonaire et puis enfin le dernier c'est le tronc artériel commun donc tout ça pour vous dire que le fait de voir une aorte à cheval sur une CIV ne suffit pas pour faire le diagnostic il va falloir essayer de voir la voie pulmonaire pour savoir ce qu'il en est alors mes cas ça commence avant la naissance à 29 semaines une dame qui est adressée pour une suspicion de cardiopathie chez son foetus et voyez ici donc c'est une coupe qui habite qu'on dit debout avec si vous voyez mon petit pointeur ici les cavités gauches et ici les cavités droites avec la ventricule droite vous voyez qui est assez trabéculée donc sur la quatre cavités debout il n'y a pas grand chose à dire pas grand chose qui semble anormal et puis dès lors qu'on fait une toute petite rotation de la sonde pour dégager la voie aortique du moins la voie de déjection du ventricule gauche on voit ici un vaisseau qui est à cheval sur une CIV donc on est devant une cardiopathie chrono troncale et bien évidemment pour l'instant est difficile de dire quelle est cette cardiopathie alors on va un petit peu plus avant et ici c'est une vous voyez mon pointeur ma souris ici donc on a toujours la voie de sortie du ventricule gauche avec une valve du ventricule gauche un gros vaisseau qui a l'air de faire une crosse donc plutôt une aorte puis ici un petit vaisseau qui semble sortir de cette aorte on fait une coupe un peu plus transversale sur les gros vaisseaux donc ici on a la veine cave supérieure puis alors là faut me croire c'est la horte avec un deuxième vaisseau qui sort de cette aorte donc vous avez fait le diagnostic un vaisseau qui se bifurque et qui sort de cette aorte le diagnostic c'est celui de tronc artériel commun plutôt tronc artériel commun de type 1 parce qu'il y a un tronc latéral pulmonaire qui va se diviser en deux branches donc c'est maintenant que commencent les petites questions pour vous qui serait votre prise en charge périnatale alors s'il y a quelqu'un qui peut se désigner pour répondre c'est pas grave si si c'est pas juste mais comme ça c'est un peu plus interactif autrement c'est simple je crois que j'ai le nom des participants très bien ben on fait hasard donc alice diric est ce que tu pourrais me dire qu'elle serait à ta prise en charge périnatale doit pas être là donc après c'est anne-cécile robert pas tout ce que faire donc si vous voulez pas répondre qui je faire tout seul donc la prise en charge périnatale ça va être de faire de proposer une amie synthèse à la maman pour aller rechercher mais notamment une délétion 22 plus 11 et puis de programmer l'accouchement en niveau 3 que même si c'est pas une cardiopathie qui est ducto dépendante tronc artériel commun tous les tronc artériel commun mais le type 1 n'est pas ducto dépendant on va voir que l'enfant peut décompenser relativement vite après la après la naissance il naît à 38 semaines c'est un petit garçon qui s'est bien adapté avec un poids qui est correct à 2 kg à presque 3 kg et la saturation initiale de 95 % en air ambiant voici l'échographie post-natale avec toujours cette civ et un gros vaisseau qui est à cheval sur la civ la coupe dita enfin une coupe dita c'est un peu tronqué mais on voit que le tronc latin pulmonaire naît de la face latérale de la orse et lorsqu'on regarde spécifiquement la valve troncale et bien elle est anormale et les six bicuspides vous savez dans un tiers des cas les valves troncales ne sont pas tricuspides mais quadri ou bicuspides et le pronostic finalement de ces troncus va être lié à la fonctionnalité de cette valve troncale si elle est fuyante et ou sténosante la prise en charge immédiate que vous feriez que quelqu'un répondrait ou autrement je déroule tout seul mais c'est pas super intéressant donc la prise en charge immédiate ça va être de poser une voie veineuse vous avez des réponses dans le chat parfois bon ah il y a des réponses alors le chat c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où d'accord juste que je le trouve le chat je suis désolé je suis nul pardon on va à côté des écrans partagés vous avez marqué discussion ouais 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 on y arrive on y arrive on y arrive ouais d'accord vous avez écran partagé en bas ouais en fait en partageant mon écran ça m'a juste écran partagé mais ça marche plus parce que du coup pardon deux petites secondes ah voilà conversation cool parfait donc prise en charge bon donc ça sera je regarderai le chat pour les prochains les prochaines questions donc la prise en charge immédiate c'est de mettre une voie veineuse surtout pas d'oxygène parce qu'on risque d'aggraver la situation on verra après pourquoi diurétique si besoin puis surtout surveiller de façon intensive cet enfant alors on continue j3 de vie à la saturation de 30 10% on a un travail commun à j3 la saturation un peu baissé à 90% et à ma question c'est quel rapport qpqs normalement vous savez le calculer joli donc pour l'instant c'est bon ouais c'est ça tout le monde est en train de trouver c'est un rapport qpqs à 3 parce que c'est une cardiopathie à 100 mélanger donc la saturation dans la horte est égale à la saturation dans la paix et du coup le qpqs est égal à 30 puisque la différence artérieux vénos systémique sur 100 moins 90 donc sur 10 ça fait un hyperdébit pulmonaire avec un rapport à 3 points à huit jours de vie la saturation est toujours à peu près égale à 89% et cette fois-ci l'enfant clairement polypnéique il a une hépato-mégalie à trois travers de doigts et puis il a pas mal de difficultés alimentaires ce qui fait qu'il a une sonde nasogastrique ça c'est la radiothorax qui montre une surcharge pulmonaire bilatérale quelle est votre prise en charge immédiate donc il y en a qui disent cerclage, cerclage, cerclage mais là c'est plutôt la prise en charge immédiate d'un point de vue médical donc effectivement il y en a qui mettent des diurétiques pour limiter la congestion d'autres qui font de la ventilation artificielle beaucoup de diurétiques ce qui est plutôt une bonne réponse des IEC transfusion si besoin très bien la réponse c'est ça il faut augmenter les résistances vasculaires pulmonaires pour faire barrage à l'hyperdébit pulmonaire enfin à la quantité de sang qui arrive dans les poumons et essayer en même temps de diminuer les résistances vasculaires systémiques donc les diurétiques c'est pour lutter contre les signes congestifs on va essayer de monter les résistances vasculaires pulmonaires en mettant une PEP donc soit par VNI soit grâce à une ventilation invasive mais surtout 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 il faut laisser une FIO2 à 21% si vous mettez une FIO2 plus élevée vous allez faire baisser les résistances vasculaires pulmonaires l'oxygène et vasodilatatrice pour les artérioles pulmonaires pour baisser les résistances vasculaires systémiques on peut mettre des IEC même si l'effet ne sera pas forcément extrêmement important et puis la transfusion pour limiter le passage de sang vers les poumons selon la loi de PESA qui veut que la quantité de sang à passer dans un vaisseau est proportionnelle d'une part au diamètre du vaisseau et d'autre part à la viscosité du produit qui y passe deux mois de vie donc finalement cet enfant va petit à petit s'améliorer et à deux mois de vie on a une saturation 85% même question quel est le QP sur QS ? bon c'est facile exactement ça commence à tomber c'est ça personne ne se trompe on a un QP sur QS 2 on reprend la même équation et si on laissait traîner les choses comme ça à six mois de vie la saturation serait aux alentours de 70% et du coup quel serait maintenant le QP sur QS ? voilà on aura un QP sur QS à 1 parce que les résistances vasculaires pulmonaires petit à petit se sont élevées et puis on atteint un espèce d'état d'équilibre où l'enfant ne va pas trop mal si ce n'est qu'il décide tout ça pour vous dire que il faut trop attendre pour les trois intérêts communs puisque les résistances vasculaires pulmonaires vont s'élever et que lorsqu'on se retrouve avec un QP QS à 1 vraisemblablement l'enfant est très difficilement opérable voire inopérable donc ça c'est pour vous montrer quelle va être la cure chirurgicale c'est cet enfant alors en sachant que lui il faisait un poids de naissance tout à fait correct donc passer par l'étape cerclage ce n'est peut-être pas forcément nécessaire et une cure complète peut être envisagée tout de suite d'autant qu'il y a des belles artères pulmonaires si vous n'avez pas de questions sur ce cas-là est-ce qu'on passe au cas numéro 2 toujours avec des boucles d'échographie fétale cette fois-ci qui sont à 22 semaines ici sur la gauche on a une espèce de 4 cavités couchées où on voit clairement un gros vaisseau qui est à cheval sur la CIV la même chose dans le cas de cavités un peu plus debout donc on a une cardiopathie conotroncale puis si l'on change un petit peu d'incidence donc ça c'est une incidence petit axe qui va permettre de dérouler la voie pulmonaire donc ici on a le culo aortique la bascule ici du septum conal qui est une bascule antérieure et un peu droite qui vient barrer l'infondibulum et puis on voit ici un passage VDAP une connexion entre l'AP et le ventricule droit avec un tronc de l'artère pulmonaire qui est plutôt de bonne taille et deux artères pulmonaires de bonne taille donc on a une tétralogie de phallo diagnostiquée en anténatal avec déjà ce qui semble être une sténose infondibulaire qui devrait être relativement importante lorsque l'on mesure les Z-scores l'anneau pulmonaire est un peu petit parce qu'on a un Z-score à moins 3, moins 4 mais les branches pulmonaires sont deux belles plaies donc ici l'anneau aortique enfin le culo aortique ici on voit bien l'aval pulmonaire le tronc d'artat pulmonaire et puis les deux branches pulmonaires quelle serait votre prise en charge périnatale qu'est-ce qu'on va dire aux parents quand on les voit en anténatal est-ce que vous pensez qu'il faut accoucher dans un niveau 1, 2, 3 et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire sur le déroulement le déroulement après la naissance alors il y en a qui disent CHIR effectivement cet enfant sera opéré un jour en matière de niveau 3 ça me semble tout à fait justifié parce que là on a vu qu'il y avait déjà une sténose infondibulaire qui avait l'air assez importante donc on s'attend à ce que cette cardiopathie puisse être ducto-dépendante et donc effectivement on va proposer aux parents quand on les voit en anténatal c'est une amusynthèse donc il y a Jordi qui l'a proposé justement pour éliminer un certain nombre de Dijorge une délétion 22Q1.1 l'accouchement au niveau 3 ça me paraît sensé il y a certaines tétralégies de phallo lorsqu'on ne voit pas de sténose pulmonaire, sous-pulmonaire, suprapulmonaire importante on peut se permettre de les faire accoucher en niveau 2 sous réserve qu'une échographie soit faite assez rapidement après la naissance et puis surtout on va dire aux parents qu'on va le surveiller de très près en post-natal cet enfant parce qu'il risque de devenir d'être ducto-dépendant et on risque de devoir faire une intervention à la fermeture du fait de cette ducto-dépendance donc cet enfant né à 34 semaines il s'adapte plutôt pas mal il fait 2,250 kg donc plutôt un petit poids avec une saturation de 90% donc la radiothorace classique montre un cœur qu'on dit en sabot avec une pointe sus diaphragmatique ce qui signe l'hypertrophie du ventricule droit les poumons sont plutôt clairs parce qu'il y a une hypoperfusion pulmonaire évidemment lorsqu'on regarde l'échographie Pasternal Grand Axe ici on a une CIV avec aorta cheval attention la CIV elle a l'air de chanter quand même pas mal déjà à droite-gauche et puis la qualité d'image est un petit peu bonne vous m'excuserez sur la coupe Petit Axe on voit un tronc l'hantard pulmonaire qui a l'air relativement joli il y a un petit bout de canal ici enfin on voit un petit bout du flux du canal et puis surtout on voit une sténose infondibulaire qui a l'air déjà assez serrée une coupe un peu plus intéressante sur le culot orctique on voit bien la déviation du septum conal ici qui vient ici barrer l'infondibulum et créer une sténose infondibulaire déjà conséquente avec le flux typique de l'âme de sabre qui signe la sténose dynamique J3 de vie cet enfant a 70% de SAT et lorsqu'on fait l'écho le canal est en cours de fermeture du coup il y a une ductodépendance c'est votre prise en charge immédiate donc là tout le monde commence à répondre Prostine en gros Doliprane pour maintenir le canal ouvert donc si ça n'avait pas été fait avant on pose une voie plutôt en cas de centrale de la Prostine il va se réouvrir le canal alors oui le Doliprane c'est parce que la Prostine fait mal Prostine à dose minimale efficace pour ne pas avoir à intuber cet enfant puis un petit peu d'oxygène ça lui fera peut-être mal au début pour améliorer au maximum l'hématose ce sera notre attitude thérapeutique pour cet enfant sachant qu'il fait 2 kg de il y a plusieurs possibilités puis je vous montrerai celle qui a été retenue alors Blalock 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 à 2,2 kg ça peut être un peu chaud parce qu'on risque de surdimensionner Blalock KT pour stenter l'infondibulum ça se fait stenting du canal ça se fait aussi et effectivement ce qui a été décidé ici c'est un stenting de l'infondibulum à par voie hybride c'est-à-dire qu'il y a une micro-sternotomie de fait pour exposer le ventricule droit donc il y a un abord chirurgical et après il y a une ponction transventriculaire droite donc ici là c'est l'angio on voit un infondibulum qui est extrêmement serré c'est le petit fifrelin là c'est ça qui passe les branches pulmonaires ont l'air plutôt jolies cet infondibulum a été stenté vous voyez là le stent qui est déployé mis en place le déploiement du stent le ballon va être dégonflé voilà le ballon dégonflé le stent est en place voici le résultat ça c'est une échographie cardique donc vraiment pendant l'intervention qui montre le stent il y a un bon flux au travers du stent ici sur la droite vous avez le flux l'angiographie qui montre l'opacification du stent et puis finalement deux belles branches pulmonaires ça c'est une technique qui est possible notamment pour les petits pois pour lesquels le blaloc est parfois un peu difficile on en parlera un petit peu après le stent du canal aurait aussi été une option envisageable ça dépend un peu des équipes alors là je vous remonte juste des jolies images de tétralogie de phallo que vous connaissez tous où l'on voit clairement la déviation antérieure et droite du septum conal qui vient barrer l'infondibulum et qui est responsable de la sténose sous-valvula pulmonaire en sachant que dans les phallo la sténose elle peut être valvula pulmonaire avec des valves qui sont dysplasiques bicuspides parfois et un anneau qui est petit sténose valvulaire sous-valvulaire supravalvulaire tout ça mélangé et là ici c'est une vue sous-costale pour vous montrer effectivement ce bout de septum qui vient barrer l'infondibulum et qui crée ici la sténose sous-pulmonaire ce sont des images que vous laissez bien si vous n'avez pas de questions particulières on passe au cas numéro 3 fœtus 25 semaines trois belotes quatre cavités couchées où l'on voit un gros vaisseau qui est à cheval sur une CIV et cette fois-ci donc les petites annotations ici il y a le ventricule gauche là le ventricule droit la porte est là et puis on voit un vaisseau qui se bifurque qui semble partir du VD ou peut-être pas on a l'impression parfois qu'il y a une petite valve qui bouge mais en tout cas sur le flux couleur je ne l'ai pas mis mais il n'y a pas de passage VD donc on est devant une petite halogie de phallo avec les atrésies pulmonaires les anciennes apso ou les atrésies pulmonaires avec CIV et lorsque l'on déroule la crosse de la horte on voit ici le canal qui va venir vasculariser les deux branches enfin le tronc de l'artère pulmonaire la petite mouette pulmonaire et pas de collatéral donc le diagnostic c'est celui d'une abso de type 1 c'est celui-là avec quasiment une contiguïté VD AP deux belles branches pulmonaires et un canal qui vient vasculariser cet arbre pulmonaire quelle va être la prise en charge périnatale qu'est-ce que vous allez dire aux parents pareil c'est toujours un peu la même chose donc une synthèse moi je suis d'accord la terre niveau 3 ça me paraît sensé et c'est une cardiopathie qui est ductodépendante donc il y aura de la prostine forcément qui sera mise enfin né à 39 semaines il s'adapte bien 3 kilos sang il a une saturation à 90% donc ça ici c'est la vue une espèce de vue parasternale petit axe avec le culot aortiquette ici on voit la CIV conale et puis c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de passage de sang entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire qu'on commence à deviner ici donc il n'y a pas de passage entérograde VD la crosse de l'aorte ici qu'on dégage avec ce canal typique là qui est très chantourné qui est large et qui vient vasculariser l'artère pulmonaire et ses deux branches voilà ce que ça donne en KT on a l'impression qu'il y a d'autres coudes latérales et je vous le remontre c'est un petit canal qui est ici qui vient vasculariser les deux branches pulmonaires donc pour cet enfant il y a un un J10 de vie il a été mis sous Prostine il y a un bléloque droit avec un tube de 4 mm qui a été réalisé son évolution en réanimation il est extubé rapidement à H7 avec une saturation à 98% est-ce que ça vous choque ? il n'y a pas de réponse la saturation est-ce qu'elle vous choque ? moi elle me choque voilà la saturation est beaucoup 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 trop 38% de saturation c'est pas normal on est très content parce qu'on a récupéré une saturation trop belle donc cet enfant ce qui va se passer c'est qu'il est devenu pligo-anurique hypercalémique il a développé une acidose métabolique rapidement et puis ce que tu auras après bradycardia, systolie réanimation pendant 45 minutes et finalement c'est ça effectivement il y a une question c'est est-ce que le bléloque est trop gros ? oui ou tout du moins un hyper débit pulmonaire après c'est un asthomo systémico-pulmonaire c'est juste pour vous reparler un petit peu de ça parce que j'en avais pas parlé dans le cours hyper débit pulmonaire après un bléloque c'est des signes qui sont souvent insidieux c'est-à-dire que c'est un enfant qui va plutôt bien en post-opératoire immédiat avec une saturation qui est trop belle puis une FiO2 alors que la FiO2 est basse on va avoir des signes d'hypoperfusion périphérique parce qu'en fait on va avoir un déséquilibre le débit pulmonaire va être beaucoup plus important que le débit systémique donc les poumons vont être surchargés il va y avoir une surcharge vasculaire à la radio de thorax il va y avoir même un OAP pendant ce moment il n'y a pas assez de sang qui arrive dans l'aorte descendante et il va y avoir en premier la souffrance rénale du fait du coup de l'oligo-anurie et l'hypercalémie et puis on se retrouve rapidement avec un bas débit systémique et des tensions qui sont très basses et si on ne fait rien ça aboutit au décès de l'enfant c'est très difficile à rattraper le traitement de l'hyperdébit pulmonaire après un blaloc soit le blaloc est trop gros soit il y a une période de transition qui fait qu'on peut se retrouver momentanément en hyperdébit pulmonaire il faut réagir très très vite et le traitement c'est d'augmenter les résistances vasculaires pulmonaires et de diminuer les résistances vasculaires systémiques donc pour ça j'utilise la ventilation mécanique pour mettre une PEP assez importante on va monter à 8-10 de PEP on va volontiers les laisser en hypercapnie parce que vous savez que l'hypercapnie ça augmente les résistances vasculaires pulmonaires et puis surtout on va pas mettre d'oxygène FIO2 à 21% autrement on fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire on va essayer de corriger l'acidose métabolique on va toujours augmenter la viscosité sanguine c'est à dire qu'il faut avoir un hématocryte suffisant on va essayer d'avoir un hématocryte à 14 ou 15 pour limiter le débit pulmonaire le CO2 inhalé ça se fait pas en France ou très rarement on n'arrive pas à en avoir les vasodilatateurs systémiques de type Régitine il n'y en a plus en France mais ça a bien aidé avant on peut utiliser le chorotrope parce que c'est un l'inotrope qui a un effet vasodilatateur surtout systémique et puis surtout on va traiter les conséquences de cette hypodébie systémique c'est à dire l'hypercalémie l'asylix voire caie exalate voire épuration extra-rénale puis si on n'arrive pas à passer le cap avec ces mesures mais il faut savoir enchaîner très vite il faut demander au chirurgien de reprendre le patient soit remettre un blaloc plus petit soit clipper le blaloc pour diminuer le débit pulmonaire j'en profite vous avez peut-être déjà eu ça mais pour vous reparler de l'évaluation post-opératoire du rapport QP-QS après un blaloc notamment le but ça va être de déterminer le débit systémique et le débit pulmonaire donc si le QP est supérieur au QS on est face à un hyperdébit pulmonaire donc un hypodébit systémique et l'inverse si le QP est inférieur à QS lorsque le QPQS est égal à 1 c'est-à-dire que la cardiopathie est équilibrée grâce au blaloc et bien on va avoir ces signes à l'échographie post-opératoire si on se place au niveau de l'isme aortique et qu'on fait un tir Doppler pulsé on a ce flux-là et on va s'intéresser surtout au reflux télédiastolique donc ce qui revient en diastole dans le blaloc et ici on doit avoir une vitesse maximale télédiastolique qui est inférieure à 0,2 mm par seconde puis si on se met en apical 4 cavités on va se centrer sur une veine pulmonaire et on va regarder la vitesse maximale dans les veines pulmonaires et ici elle est de l'ordre de 0,4 mètres par seconde mais en tout état de cause elle doit être largement inférieure à 5 mètres par seconde pour dire que la situation est équilibrée que le rapport des débits est équilibré donc QPQS est égal à A lorsque l'on a un QP sur QS qui est supérieur à 1 donc un hyper débit pulmonaire bien cette fois-ci au niveau du Doppler aortique on va avoir une vitesse télédiastolique qui va augmenter donc là elle est quasiment à 0,4 mètres par seconde donc elle est supérieure à 0,2 mètres par seconde et au niveau des veines pulmonaires on est largement supérieur à 1 mètre par seconde donc ces signes échographiques là cette évaluation échographique est indispensable après la réalisation de la LOC pour déterminer si la cardiopathie est équilibrée ou pas s'il n'y a pas d'hyperdébit pulmonaire ou d'hypodébit pulmonaire ça c'est un petit diagramme qui permet de récapituler tout ça avec l'estimation du rapport PQS qui est primordial supérieur à 0,8 on va être en hypodébit pulmonaire supérieur à 1,2 on va être en hyperdébit pulmonaire et dans les deux cas c'est des suites qui sont compliquées hyperdébit pulmonaire on va faire pour diminuer le débit pulmonaire voire même reprendre le BLOCK pour en mettre une taille plus petite ou le cliquer le débit pulmonaire il va falloir baisser au maximum les résistances vasculaires pulmonaires pour améliorer le passage entérograde par le BLOCK pardon le passage entérograde mais le passage par le BLOCK alors en bonus le traitement de l'hypodébit pulmonaire c'est complètement l'inverse de l'hyperdébit pulmonaire on augmente le débit pulmonaire donc on baisse les RVP et on essaye d'éviter la thrombose du BLOCK parce que lorsque le flux ne passe plus au travers il risque de se thromboser très rapidement donc on met une FO2 à 100% on peut mettre en hypocapnie modérée du NO parce que ça baisse les résistances vasculaires pulmonaires on corrige l'acidose métabolique qui existe on diminue la viscosité sandine puis inotrope pour améliorer la contractilité mieux cardique des anticoagulants il faut qu'il tait à taper fort avec de l'héparine antithrombrine 3 parce qu'il y a toujours un déficit néonatal en etithrombrine 3 et c'est le cofacteur de l'héparine et puis si ce n'est pas suffisant il faut reprendre encore chirurgicalement voilà voilà pour le troisième cas et puis dernier cas si vous le voulez bien puis après on pourra en discuter c'est une dame qui est vue à 23 semaines avec cette échographie une espèce de 4 cavités on dit debout avec les cavités gauches ici cavités droites là et dès qu'on fait une petite rotation pour dégager la voie d'éjection on voit toujours cette CIV avec un gros vaisseau qui est à cheval cette coupe là c'est un balayage on part de la 4 cavités couchées et puis on va balayer on va remonter pour voir les gros vaisseaux jusqu'à la terre pulmonaire on va aller un peu moins vite que ça cavités couchées on va voir ici voilà ici c'est le ventricule droit on va voir ici l'artère pulmonaire qui est bien connectée au ventricule droit mais qui paraît un petit peu dilatée et si l'on regarde attentivement on a l'impression que la valve pulmonaire n'est pas tout à fait normale c'est ici que ça se passe une espèce de vue où on va voir la CIV donc on a culo-artique ici la déviation du septum conal la CIV là et puis on voit cette valve pulmonaire qui n'a pas l'air de s'ouvrir très épaisse qui n'a pas l'air de vraiment s'ouvrir puis derrière une terre pulmonaire qui est dilatée même déjà la branche droite de la terre pulmonaire parce qu'on met un flux couleur il y a un passage entérograde et avec un analyzing vraisemblablement une sténose valvulaire pulmonaire puis un reflux une fuite donc ça typiquement c'est une tétralogie de phallo avec absence de valve pulmonaire en fait ce n'est pas une absence de valve pulmonaire cette valve pulmonaire elle est limitée à un reliquat c'est des moignons de valve qui sont très épais qui sont peu mobiles et qui sont à l'origine d'une sténose et en général d'une fuite voilà à quoi ça ressemble quelle va être votre prise en charge périnata qu'est-ce que vous allez dire aux parents toujours un peu la même chose amniosynthèse tout à fait niveau 3 tout à fait et risque de détresse respiratoire c'est parfait Charlotte a eu tout beau donc amniosynthèse on va rechercher toujours 22Q11 et le risque de détresse respiratoire à naissance surtout si on a une dilatation déjà importante de l'attaque pulmonaire en antenatale la naissance se passe moyennement 40 semaines 3,4 kg donc c'est un beau bébé et on a une dysnée immédiate de temps avec une saturation à 92% la rade au thorax montre ici un cœur avec une pointe de suce diaphragmatique dans la tête de l'œil phallo et surtout cette espèce d'énorme truc qui correspond à la terre pulmonaire droite qui est dilatée vue sous-costale c'est la vue du phallo avec la horte qui va partir ici on voit la CIV et puis un flux qui va et qui vient il y a une fuite pulmonaire qui est relativement importante d'autres vues qui nous montrent bien cette sténose cette fuite sténose fuite et l'attaque pulmonaire droite ici là c'est le cube aortique l'attaque pulmonaire droite quand même pas le dilaté le flux Doppler qui nous montre la sténose et la fuite scanner pour essayer de comprendre un petit peu mieux effectivement les artères pulmonaires sont extrêmement dilatées et la trachée ici est un peu comprimée la détresse respiratoire elle est liée à une compression des voies aériennes par la dilatation des artères pulmonaires le traitement ça va être d'intuber cet enfant il respire mal il ne sature pas bien de le mettre en décupitus ventral parce qu'on va essayer de faire retomber à la fois l'artère pulmonaire et la horte vers l'avant pour libérer au maximum les voies aériennes et puis après il va falloir aller opérer cet enfant de toute façon qui ne va pas s'améliorer tout seul le traitement le traitement est schématisé ici avec une plastie des artères pulmonaires plus ou moins extensives puis souvent ce qui est associé c'est une orthopexie c'est le fait de venir fixer la horte derrière le sternum d'avancer la horte pour essayer de libérer au maximum l'axe trachéale en sachant qu'il peut y avoir des sténoses résiduelles qui existent et des difficultés respiratoires sur le terme voilà donc moi j'ai fini mes petits cas cliniques est-ce que vous avez des questions oui en fait je me demandais pour le premier cas parce que je me demandais pourquoi cet enfant n'a pas été opéré dans le premier jour de vie en fait est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur le timing d'une chirurgie pour un tronc artérieux oui en fait je l'ai un peu trafiqué c'est ce qui se serait passé s'il n'avait pas été opéré c'était juste pour vous illustrer le fait qu'il ne faut pas attendre pour opérer les troncus même s'il y a des séries de troncus vieillis qui ont été opérés et qui se passent bien apparemment mais en gros plus on attend plus résistance vasculaire pulmonaire vont s'élever plus on risque d'hypothéquer les chances de la chirurgie c'est-à-dire que ces enfants deviennent inopérables parce que la saturation descendre donc effectivement les troncus ils vont parler normalement assez rapidement et il va falloir les opérer dans les 15 premiers jours de vie en règle générale merci alors il y a une question c'est quoi un phallo-mexicain un phallo-mexicain je vois Zach il a un petit chapeau non un phallo-mexicain c'est une forme un peu particulière où on va pas avoir on va avoir les valves sur le même plan et on va pas avoir de l'espèce de petit connus en fait donc ça a été décrit je crois que ça a même pas été décrit au Mexique je crois que ça a été décrit au Japon en premier mais je sais pas pourquoi ça s'appelait mexicain et j'en avais mis un exemple dans le cours où ce phallo-mexicain était associé à une artère pulmonaire gauche qui naissait du canal artériel avec une déconnexion de l'artère pulmonaire gauche en pratique ça change pas grand chose si on a à la fois des MAPK et un canal artériel on considère que c'est un type 3 alors oui des formats un peu borderline je vais te remettre la classification il y a des formes voilà MAPK et canal artériel c'est entre type 2 et type 3 alors ça c'est des classifications qui sont c'est des classifications dans la vraie vie il y a parfois des canaux artériels associés à des MAPK la difficulté ça va être de savoir ce qui vascularise quoi au niveau des MAPK s'il y a des MAPK qui sont dits communicantes ou non communicantes c'est à dire que si la MAPK non communicante c'est elle qui prend en charge intégralement tout un territoire pulmonaire et ça ça va nécessiter une mini focalisation par la suite oui ça existe les formes mixtes entre 2 et 3 avec un canal artériel et des MAPK d'accord merci bon écoutez si vous avez fini on laisse la parole à Zach Zachariah Jalal qui travaille à Bordeaux bonjour tout le monde ça va Pierre-Emmanuel ? ça va il reste des survivants ? je sais pas bon écoute je vais prendre le relais je vais partager mon écran si tu veux bien j'arrête ton écran c'était top apparemment j'en crois le chat alors est-ce que vous avez est-ce que vous voyez mon écran ? oui c'est bon ok donc bonjour tout le monde donc pour cette dernière heure on va faire je me suis servi d'un topo qu'on avait fait autour des cardiopathies conneutroncales de l'adulte qui va être à la fois un petit peu une révision de ce qu'il y a dans le cours qui est basé sur trois cas cliniques qui sont assez courts assez simples mais qui vont balayer un petit peu ce que l'on a vu peut-être au préalable vous qui avez le cours est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous voudriez rediscuter d'emblée avant qu'on commence ou est-ce que vous voulez qu'on y aille et éventuellement qu'on discute ensuite je regarde sur le chat pas de questions cas cliniques d'abord allez c'est cas cliniques et révision donc finalement s'il y a des questions peut-être que qu'on y répondra indirectement donc je vais essayer de juste virer ça ok donc le premier cas clinique c'est un enfant de 10 ans qui était opéré d'une tétralogie de phallo dans l'enfance qui donc est suivi annuellement dans notre service il fait de la natation mais il a quand même une petite limitation qui apparaît à l'effort et dans le cadre du suivi comme c'est décrit dans le cours on fait toute une analyse multimodale notamment de la voie d'éjection droite du ventricule droit et des lésions potentiellement résiduelles au niveau de la valve pulmonaire comme vous le savez il y a fréquemment une fuite et ou une sténose donc une surcharge mixte imposée au ventricule droit donc lorsqu'on lui fait cette évaluation on voit à l'IRM une fuite pulmonaire qui devra apparaître ici voilà donc sur l'image du milieu avec une fraction d'éjection à 41% il a une augmentation qui se fait entre sur les 2-3 dernières années du volume ventriculaire droit qui va passer en indexé de 148 à 165 millilitres par mètre carré le volume télésystolique indexé lui est à 83 millilitres par mètre carré il y a une fraction d'éjection ventriculaire droite à 50% 60% pour le VG qui lui garde des volumes normaux il a on ne voit pas très bien l'électro mais il a un bloc de branche droit typique pas d'arythmie ni à l'exercice ni sur le sur le halter rythme donc le 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 ce typiquement le genre de patient qu'on va voir en hôpital de jour ou de manière programmée et puis qu'on va discuter en staff puisque comme je vous le rappelais dans le cours et comme on va le voir après on a des choses qui évoluent tant sur le plan des symptômes que sur le plan des paramètres hémodynamiques en imagerie qui nous font penser qu'il va peut-être falloir proposer quelque chose chez ce chez ce patient donc qu'est-ce que vous proposeriez comme éventuellement bilan complémentaire et ou prise en charge thérapeutique alors comment est-ce qu'on voit la fuite en IRM donc sur cette coupe-là on voit simplement la dilatation ventriculaire droite vous voyez le mouvement paradoxal du septum notamment en diastole le ventricule droit qui est plus qui est plus imposant que le ventricule gauche là en IRM ce que l'on voit c'est que en diastole on voit un reflux ici qui se fait du TAP vers le VD c'est un petit peu plus foncé en couleur on voit qu'il y a des petites valvules donc il n'a pas nécessairement un page transannulaire sur tout de l'artère pulmonaire mais probablement une valvule qui a été sectionnée qui fait qu'il y a une fuite un petit peu excentrée pas toujours facile à mettre en évidence mais sur les flux et sur la volumétrie on voit qu'il y a une fraction de réjurgitation qui est tout à fait significative concernant l'AFEVD alors non elle est de fait plus basse parce que le ventricule droit a une anatomie une forme et une manière de se contracter qui est différente de celle du VG en général c'est plutôt de l'ordre de 50 à 55% donc en l'occurrence concernant ce patient ça va être une une FEVD qui est normale le DTDVD indexé à plus de 160 on a une indication à valvuler et devant le diamètre systolique supérieur à 80 alors c'est exactement ça donc typiquement ces patients-là vont être asymptomatiques pendant un long moment et il faut des cut-off comme pour les valvulopathies acquises du cœur gauche des cut-off de retentissement sur le ventricule sous-jacent en ce qui concerne une surcharge barométrique donc une sténose de la voie droite ça on va se baser sur le gradient ou la Vmax VDAP ainsi que sur la pression systolique du ventricule droit que l'on mesure par l'IT en ce qui concerne la fuite pulmonaire là c'est plutôt l'IRM qui est le gold standard et effectivement on s'est longtemps basé sur le volume télédiastolique indexé du VD 160 étant le cut-off donc vous avez tout à fait raison mais c'est vrai que bon parfois c'est vraiment le seul critère que l'on a et voilà on se retrouve en staff un petit peu démuni parce que si on n'a rien qui converge vers une valvulation rien d'autre que ce VD bon valvuler un patient c'est une intervention c'est lui mettre un substrat qui va dégénérer c'est des potentielles complications donc il y a d'autres paramètres qui ont émergé notamment le volume télésystolique je vais y revenir après chez ce patient-là par ailleurs il commence à être symptomatique et ça clairement ça fait partie des recommandations vous avez tout à fait raison de l'autre côté il n'a pas encore sa taille finale il faudra encore revenir pour agrandir si on fait quelque chose maintenant alors c'est parfait ça c'est l'autre élément dont il faut tenir compte quand on quand on opère un patient que ce soit par voie percutanée ou par chirurgie on va y revenir comme je vous le disais on met en place un substrat ce substrat il va soit dégénérer ça c'est s'il est de taille définitive soit il y aura un mismatch si on met un substrat qui n'est pas de taille adulte un mismatch qui va se créer au fur et à mesure que la croissance se fait et si vous mettez un tube qui fait 16 et que et que le et que ce garçon plus tard il a il a l'émensuration de Teddy Riner clairement il va y avoir un souci et il faudra le réopérer alors même que le que tout ira bien et que son substrat fonctionnera bien en l'occurrence à partir de 10 ans il est très fréquent qu'on puisse mettre des substrats de taille définitive donc c'est pas nécessairement un problème sauf s'il est vraiment très petit ou qu'il a une déformation thoracique mais en général on arrive à caler au moins du 22 c'est c'est le minimum pour pour une taille pour une taille adulte 20 à 22 en général l'autre l'autre élément c'est que si vous valvez un patient de 10 ans c'est pas comme valvez un patient de 20 ans c'est à dire qu'il a à 10 ans il a une espérance de vie théorique qui est de l'ordre de 50 ans on est quasi certain que le substrat aura dégénéré si le patient a 30 ans on a un petit peu moins de scrupules en se disant qu'on a déjà avancé et que on a moins de certitude qu'on aura à réintervenir donc vous avez vous avez très bien souligné en fait l'ensemble des points clés je reviens juste sur le volume télésystolique mais on le verra tout à l'heure c'est quelque chose que l'on regarde de plus en plus et qui est sorti comme un critère prédictif plus important pourquoi ? parce que le volume télésystolique intègre la fonction du ventricule droit et pas nécessairement uniquement la surcharge volumique comme le volume télésystolique le VD c'est une cavité extrêmement compliante qui va se dilater volontiers mais c'est vrai qu'intégrer le volume télésystolique c'est à dire en fait intégrer la fonction contractile et donc le volume d'éjection et le débit que va pouvoir développer ce ventricule c'est quelque chose d'important donc le volume télésystolique supérieur à 80 en indexé ça devient aussi un critère extrêmement important est-ce que vous avez d'autres remarques on va revenir sur tout ça mais si vous avez d'autres remarques par rapport à ce cas clinique tant qu'on est dessus est-ce que vous voulez qu'on avance que je vous décrive les autres allez on va avancer le deuxième cas patiente de 16 ans qui a eu pour une tétralogie de Fallot d'abord un blaloc modifié à gauche puis ensuite une cure complète avec un patch transannulaire donc elle a une limitation quand même à l'exercice donc elle a aussi des extrasystoles ventriculaires on a fait une étude électrophysiologique et ça on va revenir dessus à l'IRM elle a toujours elle a une lésion mixte donc à la fois c'est dénausant vous voyez une Vmax à plus de 4 mètres secondes et une suite avec une fraction de régurgitation à 40% volume télésystolique VD 152 volume télésystolique 181 toujours en indexé fraction d'éjection ventriculaire droite et gauche normale qu'est-ce que vous en dites c'est quelque chose qui est un tout petit peu similaire à l'autre sauf que il y a deux éléments qui sont modifiés d'une part la survenue d'extracistole ventriculaire à l'exercice et d'autre part il y a une lésion mixte au niveau de la voie VDAP qu'est-ce que ça vous inspire ça vous inspire pas grand chose alors comme je vous le disais dans le cours nous dans 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 le service et c'est vrai que ça se fait de plus en plus on a tendance avant de valvuler les patients puisque là il y a clairement un critère de valvulation à la fois sur l'obstacle et sur la fuite pulmonaire et bien on réalise une étude électrophysiologique du ventricule droit alors oui revalvulation oui on a des critères donc cliniques et morphologiques et hémodynamiques ça ça fait pas l'ombre d'un doute cependant au niveau rythmique on explore ça de manière un petit peu plus poussée puisqu'on fait donc une simulation ventriculaire programmée comme je vous le le disais dans le cours ces patients là ont un substrat en fait anatomique qui est dû à la réparation chirurgicale et au patch qui ont été mis en place qui crée en fait des circuits de réentrée qui va mener à la survenue de tachycardie ventriculaire ce substrat il existe chez tous les patients de fait à partir du moment ils sont opérés ils ont potentiellement des circuits ces circuits vont se déclencher en fonction de tout un tas de paramètres électrophysiologiques pour lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails ces paramètres électrophysiologiques notamment les zones de conduction lente sont favorisées par la fibrose et notamment par le remodelage de ces ventricules ce remodelage il va se faire du fait de la surcharge induite par la dysfonction pulmonaire et puis les tachycardies vont partir sur des extrasystoles c'est un petit peu la gâchette ou l'étincelle donc ces extrasystoles qui arrivent à l'exercice c'est quelque chose qui est tout à fait sur lequel il ne faut pas passer à côté duquel il ne faut pas passer donc on a fait une étude électrophysiologique on va faire une simulation ventriculaire programmée on va simuler le ventricule à différentes cadences avec des extrasystoles de plus en plus précoces pour voir si on déclenche une tachycardie ventriculaire monomorphe si vous faites une extrasystole très précoce et qu'il y a une FV ça n'a pas de valeur parce que à n'importe quel être humain si vous lui déclenchez une extrasystole au sommet de l'onguet il va faire une fibrillation ventriculaire ça n'a rien à voir avec les circuits de rentrée en revanche s'il y a une tachycardie ventriculaire monomorphe là il y a quelque chose à faire donc chez elle l'étude était normale à ceci près qu'elle a fait une petite salle très courte de TV polymorphe quasi FV et comme je vous le disais ça on y accorde finalement assez peu d'importance et donc on va y revenir mais c'est un détail qui aura son importance vous allez le voir le troisième cas c'est une patiente de 38 ans obèse donc elle fait 115 kg pour 1m71 fallot réparé en 81 elle est en NYCHA 2 elle a pas mal de SV qui sont assez polymorphes sur le holter elle fait une épreuve d'effort assez limite 90 watts sous bêta bloquant pourquoi ? parce qu'elle a pas mal de SV donc on l'a mise sous bêta bloquant et elle fait pas mal elle continue de faire des ESV à l'effort à l'IRM on a une FEVD qui est altérée à 35% des volumes qui sont importants donc 179 mètres par mètre carré de télé diastolique 116 mètres par mètre carré de télé systolique le VG légèrement altéré enfin conservé fraction d'éjection 49% des volumes normaux et à l'écho vous le voyez une dysfonction modérée des deux ventricules une petite un petit obstacle sur la voie droite et surtout une chute pulmonaire alors qu'est-ce que vous proposez chez cette patiente un petit peu particulière parce que vous voyez elle a 38 ans et puis surtout elle a des comorbidités notamment cette obésité qui on le sait augmente très nettement le risque chirurgical ou interventionnel chez cette patiente qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous allez proposer sur le plan hémodynamique rythmique et puis sur le plan global patient typique de suivi de Gutsch est-ce qu'il y a des propositions alors pas de propositions très bien bon je vais vous raconter la suite de l'histoire un petit peu plus tard juste ah si une proposition d'abord EP puis revalvulation d'accord perte de poids excellent vous le verrez c'est ce qu'on a on a proposé dans un premier temps parce que que ce soit par voie percutanée mais surtout par voie chirurgicale et puis dans le cadre de la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire son obésité et c'est vraiment je dirais un écueil un obstacle à côté duquel il ne faut absolument pas passer et sur lequel il faut concentrer je dirais la prise en charge initial l'étude électrophysiologique bien entendu c'est une patiente qui fait quand même de l'arythmie sur le holter et à l'effort malgré les bêtas bloquants donc ça c'est quelque chose qui n'est pas de très bon chronostic et donc perte de poids EEP tout ça c'est très bien c'est exactement ce qu'on a fait vous allez le voir plus tard dans la suite du cas clinique simplement je voulais revenir sur ce schéma toujours un petit peu qui paraît un petit peu indigeste mais qui est en fait qui concentre beaucoup de choses dans la tétralogie de phalloréparée et puis dans les cardiopathies qu'on a troncale à l'âge adulte de manière générale vous voyez la valvulopathie résiduelle les troubles conductifs et les cicatrices cervicales c'est vraiment le coeur de tout ce qui va être le terreau en fait des complications futures la synchronisme ventriculaire peut mener à une dysfonction ventriculaire droite comme vous le voyez ici mais aussi à une atteinte ventriculaire gauche la surcharge chronique en volume et ou en pression ça va retentir sur le VD et indirectement sur le VG les séquelles chirurgicales elles vont être responsables de fibroses de circuits d'arythmie mais aussi de zones akinétiques voire dyskinétiques qui vont aussi altérer l'hémodynamique si vous mettez tout ça ensemble et que vous y ajoutez une patiente obèse voire qu'il y a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire vous voyez c'est un petit cocktail molotov donc il faut intégrer tout cela et bien le prendre en charge je vous l'ai dit tout à l'heure les volumes le gold standard c'est l'IRM les guidelines pour les patients asymptomatiques on en a parlé c'est une évaluation multimodale alors effectivement on se concentre souvent sur le diamètre télésystolique du VD mais comme je vous le disais de plus en plus il faut regarder ce diamètre télésystolique et si on opère avant 80 on a c'est a priori le seuil avant 80 minutes par mètre carré c'est a priori le seuil pour avoir une normalisation et un meilleur pronostic post-opératoire au-delà de 95 on a un risque de récupération incomplète ou sous-optimal chez ces patients pourquoi le volume télésystolique comme je vous le disais parce que ça inclut la fonction de ce ventricule droit et cette fonction elle est le cut-off c'est 35% ce que l'on a ce que l'on a retrouvé dans la littérature ce qui est très important donc un autre ratio à 5 pour des complications cliniques en dessous de 35% vous voyez que c'est quand même tout à fait significatif ce qui est ce qui est très important de noter et j'en parlais dans le cours c'est l'interaction VD-VG et on se soucie finalement assez peu du VG chez ces patients c'est un piège parce que ceux qui vont vraiment très mal et vous allez le voir c'est ceux qui ont un VG qui commencent à s'altérer là il faut vraiment faire attention vous voyez ici que la fraction d'éjection du VD elle est corrélée de manière linéaire et plutôt bien corrélée à la fraction d'éjection du VG j'ai dit VD mais bon VD et VG sont tout à fait bien corrélés et encore une fois vraiment le pronostic chez ces patients c'est la fonction ventriculaire c'est quelque chose qui est de plus en plus démontré pourquoi est-ce qu'on va opérer chez ces patients en fonction de de la dilatation d'un volume qui va augmenter c'est pour éviter d'en arriver là justement donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est extrêmement important d'évaluer pourquoi le VG est-il si important donc on sait qu'il s'altère de manière concomitante au VD ce qui peut altérer le VG c'est également la survenue de fibrose les antécédents de cyanose prolongée donc quelqu'un qui a eu un blaloc pendant très longtemps les antécédents de surcharge volumétrique du VG un blaloc avec un hyperdébit ou alors une fuite aortique concomitante ce qui peut l'altérer c'est également l'asynchronisme interventriculaire donc quand vous avez un très gros bloc de branche droite c'est comme les myocardiopathies chez les patients avec bloc gauche que l'on resynchronise pour les cardiologues d'adultes qui connaissent bien ça ça va altérer l'efficience et la contractilité excusez-moi de ce ventricule donc c'est quelque chose qui est très important pourquoi est-ce qu'on le sait c'est le papier de Paul Kerry qui est très connu qui date un petit peu mais qui est très connu en fait chez les patients qui ont un défibrillateur un phallo et qui ont été implantés d'un défibrillateur ils ont regardé les facteurs de risque de choc approprié en gros de survenue d'arythmie qui aurait pu être fatale sans la présence du défibrillateur et bien ce qui revient et de loin devant c'est la présence d'une PTDVG élevée autrement dit une dysfonction diastolique du VG donc ça c'est une rigidité myocardique élevée ce qui est pas nécessairement évaluable en pratique clinique non invasive mais qui montre bien qu'on n'a pas nécessairement tout compris de cette pathologie là ou en tout cas de l'implication du VG mais c'est ce qui ressort de très loin c'est-à-dire que si vous avez un VG altéré ce patient risque de faire des arythmies et des arythmies fatales pas nécessairement des TV par rentrée mais parfois de mort subite sur une fibrillation ventriculaire ça c'est un papier qu'on avait rajouté c'est vraiment de la mécanique d'interaction ventriculaire qui rentre un petit peu dans les détails mais qui montre que les patterns de twist de rotation apicales sont peut-être une des pistes de recherche pour expliquer les dysfonctions myocardiques ça je vais passer ça on l'a vu donc le bloc de branche droit le cut-off pronostic c'est 180 millisecondes pour ce qui est de la durée de la largeur du QRS et ce qui est très important c'est aussi l'augmentation de la durée du QRS qui est prédictive d'arythmie maligne QRS qui s'élargit avec le temps plus de 3,5 millisecondes par an encore faut-il pouvoir les mesurer mais c'est quelque chose qui est aussi à prendre en compte l'asynchronisme ça on en a parlé vous avez ce papier de l'équipe de Toronto que vous pourrez lire qui est très intéressant qui va vraiment dans les détails en utilisant le strain sur tout ce qui va être septal flash le pré-stretch du VD lié en fait à la présence du bloc de branche droit c'est quelque chose qui est très intéressant et qui va vraiment en profondeur sur ce point là et puis il y a la fibrose c'est quelque chose que l'on va évaluer de plus en plus la fibrose on peut l'évaluer par IRM c'est quelque chose qui est maintenant bien validé et qui est clairement à la fois sur le ventricule droit mais aussi sur le ventricule gauche un élément associé à la survenue d'arythmie donc ça c'est quelque chose de très clair nous on l'a montré excusez-moi ça s'est coupé je vais Pardon, je reprends, on l'avait montré sur ces séquences d'IRM, notamment les séquences soit de rehaussement tardif, soit de T1 mapping, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, vous voyez que ça permet par exemple sur le VD vraiment de bien évaluer la fibrose, alors ça peut être, ça c'est évidemment un patch infondibulaire, mais vous voyez que ça s'étend au-delà des cicatrices surgicales, et vous voyez aussi que ça peut également atteindre le ventricule gauche, et on avait montré ça dans un papier récent, qu'il s'agit véritablement de critères prédictifs d'arythmie, en analyse multivariée, de manière tout à fait significative. Donc si on en revient à nos cas cliniques, donc le cas numéro 1, c'est un patient qui n'a pas pu bénéficier d'une revalvulation percutanée, puisqu'il avait une voix un petit peu trop large pour mettre en place une valve mélodie, et qu'à l'époque la valve sapien n'était pas remboursée, donc il a eu une homogreffe de taille adulte, 24 mm si je me souviens bien, qui marche bien. Le cas clinique 2, donc on a valvé cette patiente, par voie percutanée, elle était éligible, donc on lui a mis un stent sur sa voie native, puis ce qu'on appelle le pre-stenting, puis l'aval mélodie. La suite de l'histoire, c'est qu'elle a, six mois après, présenté une TV. Donc c'est la patiente qui avait fait une petite lambeau de TV polymorphe lors de la première simulation ventriculaire programmée préopératoire, et puis plus tard, six mois après l'intervention, alors même que les ventricules étaient en voie de normalisation, que la valve fonctionnait parfaitement, elle a fait une TV monomorphe soutenue, qui a nécessité une cardioversion électrique, et en fait, lorsqu'on l'a explorée, on s'est rendu compte que le stent faisait un petit peu protrusion, dans la fondibulum, le stent valvé, ce qui posait deux soucis. Le premier, c'est qu'il y a une composante mécanique, notamment due au fait que le ventricule a dégonflé en taille, et probablement que ça a rapproché le stent de la paroi myocardique. L'autre chose, c'est que pour aller ablater ça, ce n'est pas du tout évident, parce qu'il y a le stent qui gêne, et donc elle a eu une ablation incomplète, et on a fini par lui mettre un défibrillateur. Elle a également un traitement bêta-bloquant, et on n'a pas eu de choc électrique, mais quelques petites TV m'ont soutenu sur le suivi, donc c'est vraiment quelque chose que l'on suit. Ce que ça nous fait dire aussi, c'est que traiter simplement l'hémodynamique, ça ne règle pas forcément le remodelage électrophysiologique. Ça, j'en parle aussi dans le cours, c'est quelque chose qui est plus préclinique, que nous on a mis en évidence sur nos modèles animaux de tétralogie de phallo. Il y a un remodelage électrophysiologique, tissulaire et cellulaire, chez ces patients, en tout cas sur nos modèles. Et ce remodelage, on est en train de voir s'il est réversible, lui aussi avec la mise en place d'une valve, parce que si vous mettez une valve sur un ventricule dilaté, que le ventricule n'est plus dilaté, mais que le substrat persiste, on n'a fait que la moitié du chemin. Pour ça, il faut encore le prouver, donc c'est des analyses qui sont en cours. Ça, c'était un petit rappel sur les ismes dont je vous parlais. Ces ismes, ils sont délimités par les anneaux valvulaires tricuspides et pulmonaires et par les cicatrices ou les patchs chirurgicaux. Et on voit très bien ici, lorsqu'on fait des cartographies électro-anatomiques, en le comparant à l'IRM, on voit où se trouvent les ismes, les anneaux, les patchs et les ismes sur lesquels on va pouvoir tirer et concentrer le traitement rythmique. Je vais passer ça, on en revient au cas 3. Cette patiente, on lui a dit, vous perdez du poids et puis ensuite, explot et revalulation. Ce que vous aviez dit, mot pour mot. Et cette patiente, elle a été perdue de vue et puis elle est revenue en flotteur, en défaillance multiviscérale, avec une dysfonction VG majeure, un thrombus intra-VG. Je vous rappelle qu'elle avait un début de dysfonction ventriculaire gauche lorsque l'on l'avait vue. Là-dessus, elle fait un AVC, donc elle thrombose son artère cérébrale moyenne, ce qui a nécessité une thrombectomie qui, heureusement, lui a permis de s'améliorer, de récupérer sur le plan neurologique. Et puis, on l'a traité médicalement pour son thrombus, ainsi que pour son insuffisance cardiaque, donc traitement médical de la dysfonction myocardique. Et on l'a à nouveau perdue du. Donc, on espère pouvoir faire quelque chose pour cette dame, notamment en l'avalvée par voie percutanée, dès qu'on la reverra, puisque maintenant, on a de quoi faire, y compris pour les voies larges. En tout cas, ce cas, il montre très bien que le VG, c'est un acteur majeur du devenir et du pronostic et des complications potentielles de ces patients. Vous voyez, elle a fait un simple passage en flotteur 2 pour 1, donc à 130, et elle a fini en défaillance multiviscérale avec un thrombus VG, un AVC. Ce n'est quand même pas des patients qui sont nécessairement très simples. Voilà pour ces cas cliniques. Est-ce que vous avez des... Je vais aller un petit peu vite. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Ça, c'est l'inconvénient de passer en dernier parce que tout le monde... Alors, le cours... Où est-ce que le cours est disponible ? Vous n'avez pas eu le cours. Ah, vous n'avez pas eu le lien dans le mail. Écoutez, je vais en référer à... Je ne sais pas si c'est ce lien, mais oui, effectivement, c'est un lien YouTube sur lequel il y a le cours. Je vais voir ça avec Pascal Amédraud de sorte que vous l'ayez. Sinon, je vais vous le retransmettre je vais le retransmettre. Alors, si ce n'est pas dans le mail, vous l'avez eu comment ? Retrouvé sur YouTube. Ah, d'accord. OK. OK, très bien. Donc, ça doit être ça, mais je vais quand même, de sorte que tout le monde l'ait et n'ait pas à aller chercher sur YouTube pour ça. Je vais transmettre ça à Pascal. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? C'est la fin de journée, tout le monde est un petit peu... tout le monde est un petit peu KO. Bon, en tout cas, je vais faire en sorte que vous ayez le cours. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, je vais vous laisser mon adresse mail que j'écris là. Si vous êtes intéressés pour faire de la recherche également, on a notre institut lyrique. On développe pas mal de modèles animaux et qui sont... qui touchent à d'autres domaines que les cardiopathiques que notre on calme. On a notre modèle de phallochronique sur lequel on travaille beaucoup. S'il y a des gens qui sont intéressés pour des masters ou des tests d'université, vous pouvez également nous solliciter pour ça. On vous accueillera avec plaisir. Si tout le monde est out et qu'il n'y a plus de questions, on va en rester là. Je vais envoyer un mail à Pascal à un moment qu'il soit connecté. Merci à vous pour votre attention et bon courage à tous pour ce DIU. Et puis, à très bientôt tout le monde. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501